Bonjour Maïlise de Quai-Rangal, vous êtes l'invité de la galerne pour Naissance d'un pont, paru aux éditions Verticales, roman pour lequel vous venez de recevoir le prix Médicis. Alors, Naissance d'un pont plutôt que Construction d'un pont, nuance importante qui en dit long sur le livre. Oui, on remarque que le titre est complètement clivé, le pont est assez personnifié, notamment par ce titre. Et de fait, le pont, la construction de ce pont, va être le héros du livre. C'est sa construction qui va être le moteur de tout l'ouvrage, en fait. Donc, le fait d'avoir écrit vraiment Naissance d'un pont, introduire une espèce de césure dans le titre, à la fois sur quelque chose de très humain, et puis ce pont, un ouvrage désincarné, c'était pour moi l'idée d'incarner, au contraire, d'humaniser presque cette histoire de pont et d'en faire un peu le héros de l'histoire. Alors, c'est un roman sur la confrontation de deux mondes, l'ancien monde, celui de la nature et de la tradition, et le nouveau monde, celui de la modernité, de la technologie et de la communication. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me suis demandé, à l'amorce du livre, ce qui a déclenché l'écriture du livre, au départ, c'était une idée, c'était comment... Je voulais travailler sur tout ce qui était la conciliation, comment on raccorde, comment on concilie des entités hétérogènes, antagoniques, comment on pourrait faire que ça marche ensemble, dans une optique un peu pragmatique. Et du coup, il m'a semblé que le pont incarnait très bien l'attention. Vraiment, une figure comme ça, en arc, très tendue, montrait bien en fait comment ça tire un peu, entre cette ville qui est un peu dopée à l'économie, à l'économie à un âge du capitalisme financier, on peut dire, qui serait avec à la fois l'édification de bâtiments incroyables, en même temps une certaine virtualisation de l'économie, puis d'un autre côté, au contraire, une forêt enclavée qui résiste à l'histoire, qui résiste au temps, qui est un peu dans le déni, justement, du temps. Et le projet du livre, c'était de voir comment le pont pouvait, ou pas, ou non, faire la synthèse un peu de ces deux paysages, en définir un troisième. Alors après, tout ça, c'est affaire de roman. Enfin, il y a des personnages et tout ça être incarné dans un récit assez épique. Mais il y avait quand même cette espèce de clivage du départ qui marque le titre, déjà. On l'a vu, puis qui marque un peu tout le texte. Justement, de la construction du pont, vous avez choisi de faire un roman épique, un roman d'action, avec des personnages ordinaires, mais qui sont des héros d'une aventure extraordinaire, finalement. Ils sont héroïques dans la mesure où ils sont confrontés à une entreprise qui les dépasse un peu. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était de mettre en place un collectif. Et de faire que l'action collective soit le moteur du livre. Et de fait, c'est en ce sens-là que c'est une épopée. C'est vraiment une épopée, c'est vraiment l'action qui mène le texte. Les personnages ne font pas l'objet d'un traitement psychologique. Ils passent, on les revoit, je donne pas mal d'éléments sur eux, et j'essaie qu'ils soient bien incarnés, bien vivants. Mais ils ne font pas l'objet d'une étude pour eux-mêmes. Ils sont pris, ils se frayent un chemin dans cette entreprise, qui est l'édification du pont. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment le pont, c'était à la fois l'épopée collective, au sein de laquelle on se traçait des destins individuels. Donc il y avait un peu ces deux points de vue. Il y avait une espèce de focale, un peu comme ça, grande focale panoramique, épique. Et puis par moments, c'est un pied qui rentre sous une couverture, et on est dans quelque chose d'assez moléculaire. On est très très près des personnages. Je voulais jouer un peu sur ces deux points de vue, en fait, pendant tout le livre. En tout cas, merci Maëlys de Carangal pour ce roman magnifique, et qu'on lit avec un très très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.